... La Cour pénale internationale abandonne les charges contre le Kenyan Francis Moutora, une décision annoncée lundi par la procureure de la CPI, Fatou Ben Souda. Elle est motivée par le manque de preuves à l'encontre du prévenu, accusé dans un premier temps de crime contre l'humanité, aux côtés du nouveau président Kenyan, Uru Kenyatta. Des crimes commis lors des violences post-électorales à l'origine de la mort de plus de 1000 personnes, fin 2007 et début 2008. Madame le Président, voici les raisons de ce changement. Les témoins qui auraient été capables de fournir des preuves de l'implication de M. Moutora dans les événements de 2007 et 2008 ont été tués ou sont morts depuis ces événements. D'autres témoins refusent de parler au bureau du procureur. Fatou Ben Souda a également invoqué le manque de coopération des autorités kenyanes. Âgé de 66 ans, Francis Moutora est un proche du président sortant, Mwai Kibaki. Il était accusé d'avoir autorisé la police à user de façon excessive de la force. Autre chef d'accusation initialement porté contre lui, la protection des milices de jeunes affiliés au parti de l'unité nationale de l'ancien chef de l'État. Ex-chef de cabinet et patron de la fonction publique, Moutora a renoncé à ses fonctions en janvier 2012, après la confirmation des charges de la Cour pénale à son encontre. Cependant, la CPI maintient ses accusations contre les autres accusés, dont le président élu, Ouro Kenyatta. En 2012, la justice internationale avait décidé de mener deux procès séparés contre les responsables des violences postélectorales. Deux membres de chaque camp étaient concernés par ces poursuites. Le nouveau chef de l'État clame son innocence. Il a assuré vouloir assister à son procès à la haie.